Bonjour Paul, aujourd'hui j'aimerais savoir, s'il te plaît, comment mieux gérer mon temps ? Alors la question du temps et de la gestion de son temps, pour moi c'est d'abord une question de priorité. C'est-à-dire que plus que gérer son temps, la vraie question pour moi c'est quelles sont mes priorités ? Apprendre à gérer mes priorités. Et pour gérer mes priorités, il y a encore deux dimensions sous-jacentes. C'est à la fois la conscience de mes importants, pourquoi je suis là, et puis surtout de mes objectifs par rapport à l'ensemble de ce que je voudrais réaliser. Qu'est-ce qui est prioritaire ? Qu'est-ce que je mets en avant ? Quelles sont mes grosses roches qui vont constituer le chemin vers lequel je veux tendre ? Et du coup, quelle est ma ligne de course ? Donc gérer son temps, c'est très important parce qu'on ne peut pas gérer sa vie si on n'a pas décidé de gérer son temps. Et si on veut gérer son temps, gérer ses priorités. Donc la meilleure façon pour moi d'avancer dans cette dimension, il y a un concept que j'aime beaucoup, qui vient des Enhours, sur lequel la plupart des personnes qui travaillent sur la gestion du temps reviennent, c'est la notion de conscience de quatre éléments. Le premier, c'est ce qui est important et urgent. Urgent et important, c'est ce que je vis ici et maintenant, je vais appeler ça P1. Après, j'ai un deuxième élément, c'est ce qui est important mais pas urgent, et qui est au fond ce que j'ai envie de développer dans l'avenir. Donc là, on va le voir, c'est de l'anticipation. Enfin, on a ce que je mets en P3. P3, c'est au fond les frustrations que j'ai. Donc je suis dans mon pas important, pas important pour moi en tout cas. Et du coup, ça me prend du temps, l'énergie, l'argent, ça m'agace. Et si je reste là-dedans, je vais finir en P4, c'est-à-dire à développer des comportements qui, au lieu de générer de la croissance, vont générer évidemment des attitudes de perte. En fait, ça va entraîner de la perte. Alors, si on reprend un peu ces quatre éléments, la première chose pour moi, c'est de revenir sur ces valeurs. Qu'est-ce qui a de la valeur aujourd'hui ? Par exemple, quand je prends mon petit déjeuner avec mes enfants le matin, c'est quoi le plus important ? Est-ce que c'est la relation que j'avais avec eux ? C'est de répondre à mes mails ? Ou de regarder mon Facebook sur mon téléphone ? Non, si mon importance, c'est de donner la priorité à mes enfants, ou si je suis au téléphone avec mon conjoint, c'est d'être en relation avec mon conjoint et pas en train de regarder autre chose. Si je suis dans mon travail, est-ce qu'il y a une alerte d'email qui arrive, ou un message qui arrive sur mon téléphone, est-ce que je suis focalisé sur ce que je fais, ou est-ce que je me laisse comme ça absorber par des choses ? Il faut savoir que le fait de passer d'un truc à l'autre, ça, c'est une grosse source de perte de temps. Donc, vraiment, le point important, c'est de se donner comme ça des importants. Sur quoi, aujourd'hui, je focalise mon attention, en tout cas dans les heures qui vont suivre ou dans les minutes qui vont suivre, sur quoi je mets mon attention à 100%. La deuxième chose qui va m'aider, après avoir éclairé un petit peu ce que sont mes importants, c'est de me dire, en termes d'avenir, sur quoi j'ai intérêt à capitaliser. C'est-à-dire, quand j'anticipe, par exemple, mes prochaines courses, c'est l'anticipation de ce par quoi je vais passer pour aller faire le tour du magasin, par exemple. C'est la capacité à me dire, ah ben tiens, dans les prochains mois, quelle est la compétence, en termes de connaissances, de sensibilité, de savoir-faire, que je pourrais rehausser ? Parce que plus je vais travailler sur l'amélioration de mes savoir-faire, plus du coup, je vais optimiser la qualité, évidemment, de mes retours, ce que j'appelle développer ses actifs. On n'a pas souvent des actifs financiers, on peut avoir des actifs en termes de connaissances, de savoir-faire, de potentiel émotionnel. Bref, c'est l'anticipation sur ma manière de faire les choses, que ce soit de me lever le matin, d'instaurer des nouveaux rituels pour ma santé, que ce soit la manière de gérer ma relation dans mon couple. Bref, c'est ce qu'on vient faire, en fond, en formation, c'est-à-dire qu'on vient anticiper des situations et ne travailler pas sur la gestion de la situation elle-même, mais la gestion de la relation qu'on a avec la situation. Et là, pour le coup, on est plus sur du savoir-faire, sachant que ça intègre à la fois, bien sûr, des connaissances, encore une fois, des sensibilités, et puis souvent, l'intégration de nouveaux comportements. Et le fait d'améliorer comme ça, de réfléchir sur la manière d'améliorer son temps, ou la manière de gérer son temps, de gérer ses relations, de gérer son argent, de gérer sa vie, ça, c'est des moments de pause qui permettent d'optimiser énormément. Donc ça, c'est ma deuxième espace important, ce qu'on appelle P2. Et puis P3, pour revenir, c'est mes alertes émotionnelles. Quand j'ai des frustrations, par exemple, qu'est-ce qui se passe ? Et là, du coup, de me dire, « Waouh ! » À travers cette frustration, par exemple, j'ai l'impression de passer une soirée et puis de perdre un petit peu mon temps. Et là, je me dis, « Tiens, comment je me suis laissé embarquer là-dedans ? Quel est l'important que je n'ai pas pris en compte ? » Et à partir de là, je vais repasser en P2 et me dire, « Waouh ! » C'est intéressant, cette frustration, parce que c'est grâce à P2 que je vais anticiper sur la prochaine fois. Je ne vais pas me culpabiliser d'avoir dit oui à cette soirée alors que je m'ennuie, mais dire, « Tiens, quel apprentissage je fais de cette situation ? » Et dans une situation similaire, « Qu'est-ce que ça m'apprend sur la manière dont je peux gérer la relation que j'ai avec ce type de demande, par exemple ? » Et là, de me dire, « Qu'est-ce que je tire comme enseignement ? » Ça, ça me remet en P2 et c'est ce qui me fait gagner, évidemment, du P1, c'est-à-dire une vie qui soit de plus en plus en phase avec ce à quoi j'aspire. Et si je ne fais pas, si je ne prends pas en compte ces frustrations, ce que je sais, ce que la vie m'a montré, c'est que comme je vis des frustrations, je ne suis pas bien dans ma relation parce que je ne prends pas en compte les choses et donc, du coup, je me laisse aller dans des attitudes, des choses qui ne sont pas bonnes pour moi, eh bien, comme je vais vivre des vides intérieurs, puisque je ne nourris plus, finalement, ce qui est important, eh bien, je vais me surprendre, et ça, ça va être terrible, à développer, non pas des comportements qui vont m'élever, mais des comportements qui vont me desservir. Pourquoi ? Parce que par recherche de stimulation immédiate, comme je ne suis pas bien, eh bien, je vais me retrouver à vivre des sentiments où je suis comme j'en ai un petit peu marre, ce que j'appelle le mode un peu popcorn de canapé. Je me laisse aller, en fait, sur des choses et je me dis, tiens, je vais regarder un film. Je vais perdre mon temps dans des choses qui, sur le coup, vont me faire du bien, mais à moyen terme et long terme vont me desservir. Je vais commencer à traîner sur Netflix, je vais commencer à regarder n'importe quoi à la télévision, je vais manger n'importe quoi, je vais me laisser aller dans des situations qui ne sont pas bonnes pour moi. Je me laisse aller, en fait. C'est vraiment du laisser aller par souci de satisfaire immédiatement un sentiment de vide, en fait, que je vais nourrir par un excès de quelque chose. Et c'est ça la problématique du fait de ne pas prendre en compte ces alertes. Et c'est pour ça qu'encore une fois, dans cette dynamique de gestion du temps, le point important, c'est toujours de revenir sur c'est quoi mon important ? Et dans une situation future, finalement, qu'est-ce que je pourrais modifier pour que cette importance soit davantage prise en compte ? Que ce soit parce que je viens de me rater dans la relation avec mon conjoint, avec mes enfants, avec mon travail, avec un client, quelle que soit la situation, waouh, qu'est-ce qui s'est passé là ? Qu'est-ce que ça révèle d'important pour moi ? Et si j'avais à rejouer au fond cette séquence, qu'est-ce qu'il faudrait que je modifie dans ma relation avec la personne, avec la situation, avec quoi que ce soit ? Parce que c'est dans cette prise en compte de la relation avec l'environnement, finalement, que je grandis, je pense, le plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada